Qui est le meurtrier ? Voici la question que les joueurs se posent avec ce clouet d'eau grandeur nature pour la mortelle Saint-Valentin. C'est une nouvelle murder party, la 17ème, organisée par la compagnie des tisseurs de songes. Aujourd'hui, 11 comédiens qui jouent les suspects. Il y a une cinquantaine d'indices qui sont dissimulés dans l'espace de Coville. Les participants doivent trouver l'assassin de Valentin Laffont pour lancer le jeu un petit film avec la victime et présenter aux joueurs. Il organisait une soirée, un speed dating pour les gens en recherche d'amour. Et visiblement, il a reçu un appel d'une personne un peu agressive qui le mettait en danger. Et il y a quand même un doute, quelque chose d'un peu path catholique sur cette histoire-là. Cette murder party a demandé un mois et demi de préparation et la participation de 11 comédiens amateurs et professionnels, un vrai défi narratif pour eux. Je m'intéresse au speed dating et c'est dans ce cadre que j'ai atterri ici. Donc Cupidon, évidemment, c'était un bon moyen de m'introduire dans les soirées speed dating pour observer ce qui s'y passe. Mais malheureusement, il s'est produit un drame. Nous, nous avons les éléments de notre vie, mais nous n'avons pas plus d'éléments que ça. Les joueurs déambulent dans l'espace de Coville. Ils tentent de résoudre le mystère et interrogent les protagonistes. La technique, c'est bien écouter, bien cibler les bons indices et après ça coule tout seul. 115 personnes étaient présentes par session de jeu, deux heures d'enquête, de rebondissement, d'intrigue à partir de 10 ans. 10 ans. 11 ans. 11 ans. 11 ans. 11 ans. 12 ans. Sous-titrage ST' 501